Suite à l'annonce du premier cas de coronavirus en Guinée, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique n'a pas tardé à suspendre les activités sportives et culturelles sur l'ensemble du territoire pour une durée indéterminée. Une décision qui vient anéantir plusieurs efforts consentis par les opérateurs culturels. Des jeunes opérateurs culturels de la Guinée ont sérieusement pris un coup. Je sais de quoi je parle car il y a eu un premier pas au niveau de la communication des différents concerts, des différentes activités parce qu'il n'y a pas que des concerts qui ont été annulés. Il y a aussi des activités culturelles qui ont pris en sérieux coups, telles que la douzième édition des 72 heures du livre, telles que le festival panafricain des Griades, ainsi que plusieurs autres événements d'ordre culturel. Donc aujourd'hui, cette décision du ministère, elle est préventive, elle est salutaire. Mais on se demande, est-ce qu'il y a eu une réflexion en amont pour mesurer un peu l'impact d'une telle décision sur les activités et sur le moral, surtout des opérateurs ? À l'approche du double scrutin du 1er mars 2020, l'artiste Udi 1er a vu son concert annulé alors qu'il était à 85% des préparatifs. Conscient du danger de cette maladie, l'artiste dit comprendre la décision des autorités portant suspension des activités culturelles. Je pense que c'est une décision sage parce que c'est une mesure de sécurité. Ce n'est pas seulement le gouvernement guinéen, vous voyez un peu partout dans le monde, c'est une pandémie, donc tout le monde entier est alerté. Je pense que c'est une très très bonne décision que tout soit vraiment, tout soit en sécurité. Donc ça y va dans notre propre intérêt d'être vraiment confiné parce qu'on ne sait pas encore, surtout ici, encore en Europe, peut-être il y a eu quelques cas, mais ici en Guinée, je ne sais pas comment on va faire pour soigner ça ici rapidement. Donc le mieux serait d'être plus prudent, c'est-à-dire de respecter les mesures préventives pour pouvoir éviter d'être contaminé par ce virus. Selon certains opérateurs culturels, cette mesure devrait s'étendre au-delà de leurs activités pour éviter la propagation rapide du coronavirus en Guinée. La fermeture des frontières est une des mesures que préconisent également ces hommes de culture. La fermeture des frontières est une des mesures que préconisent également ces hommes de culture.